Les grandes gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espa. Docteur Oussou, direct sur la GG. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour Lamine. Alors, une réaction rapidement concernant ce nouveau gouvernement et aussi l'entrée de Silla et de Mokhtar aussi, qui étaient donc récemment avec vous d'ailleurs dans les rues de Conakry. Écoutez, moi j'ai cinq remarquants. D'abord, je pourrais dire en ce qui concerne le gouvernement que c'est un gouvernement clé à main. Ça veut dire que le premier ministre n'a pas proposé, c'est un gouvernement de M. Alpha Kondi. Je suis convaincu plutôt qu'il n'a même pas consulté le premier ministre. Deuxièmement, je considère que c'est un gouvernement plutôt rique avec 33 ministres. Je vous dis 33 en attendant le deuxième gouvernement. Parce qu'il y a un deuxième gouvernement, ce sera le gouvernement des ministres coincés à la présence d'Afrique. Ce sera aussi 33. Troisièmement, je considère que c'est un gouvernement plus politique et technique. Parce que M. Alpha Kondi a un seul objectif, c'est son problème de troisième mandat. Donc, pour ceux qui sont d'accord avec lui pour le troisième mandat, ils sont dans le gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure de ce ministre de l'enseignement de l'éducation nationale. C'est le représentant, si vous ne savez pas, de Mandiana. Vous savez que c'est le dernier temps, il y a beaucoup de problèmes à Mandiana. Donc, il fallait choisir un fils de Mandiana. Il a été choisi pour ça. M. Alpha Kondi, ce n'est pas son problème que le pays se développe ou pas. Quatrièmement, M. Alpha Kondi ne dit jamais ce qu'il fait. Il ne sait jamais ce que ce soit. Il a dit que lui, il dédie son gouvernement à la jeunesse aux femmes. J'ai été choqué de voir que parmi les 33 ministres, il n'y a que trois femmes. Quatrièmement, vous avez vu l'amaturisme de ce gouvernement-là. Vous avez une circuit et puis vous avez un décret. Le ministre de l'élevage n'a pas été, le poste n'a pas été fourni. Et puis, on voit un ministre des Udo Khabib. Donc, moi, je dis tout ça, c'est de l'amaturisme. On est mal barré. Si j'étais à la plaine de Chafakondi, j'aurais maintenu l'ancien gouvernement parce qu'il ne reste qu'en Chafakondi que Dieu m'éteigne. Par le même moment, Dr Fodé-Oussou Fofana, il y a une nouveauté dans ce gouvernement-là, c'est l'arrivée d'opposants. Et plus on en a du côté de la mouvance, on voit bien que vous, 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 vous vous isolez. Il y a le départ de Mouktar Diallo qui était proche de Seloudalène Diallo qui s'était désisté à plusieurs reprises pour son menton. Il y a Abakar Silla qui a porté la voix de l'opposition depuis toujours. Est-ce que tout ceci ne vous envoie pas un message ? Est-ce que ça ne vous conduit pas à un besoin de réintrospection, d'autocritique de l'opposition dans la perspective des échéances électorales à venir ? Écoutez, il faut faire très attention. M. Mouktar Diallo est présent, mais il n'est pas de l'UFDG. Abakar Silla est l'UFDG. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de personne. C'est-à-dire que c'est deux... Non mais attendez docteur, non, 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 on ne peut pas laisser passer ça. Vous n'allez pas dire quand même que ce n'était pas des collaborateurs directs. C'était des collaborateurs, des alliés politiques. Ben oui. Non docteur. En clair docteur, ça ne vous dérange pas, ça ne vous fait ni chaud ni froid que d'anciens collaborateurs désertent ainsi les rangs de l'opposition guinéenne. Mais écoutez, vous savez le problème de M. Afakondi. Non. Non mais répondez à la question docteur UfdG, c'est aussi simple que ça. Je vous dis, je vous dis que nous n'avons pas perdu un militant de l'UfdG. Je le requête, j'insiste, je persiste, Moutard Diallo est président de l'NFD, il n'est pas de l'UfdG. Mais qu'est-ce que ça fait ? Attendez, que je finisse, permettez-moi. Allez-y. Avakad Diallo est de l'UfdG, est de l'UfdG. Ils étaient dans l'opposition. Ils se battaient pour certaines valeurs. Oui. Valeurs de démocratie, respect des droits humains, du respect de la dignité. Et M. Afakondi, exactement le contraire de tout ça depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est la corruption. Les droits humains sont complètement à terre. Il y a l'injustice. Nous avons 44 jeunes anti-rochimétaires et d'embêtés. Ils étaient avec nous dans l'opposition. Mais s'ils pensent maintenant que la meilleure façon pour eux, c'est d'accompagner M. Afakondi. Parce que je vous le dis, j'insiste, je persiste. Quand on est membre du gouvernement de quelqu'un, je ne reviens pas avec ton projet de société. C'est le leader d'un parti politique. Mais quand tu viens de le gouvernement de M. Afakondi, tu mets en œuvre la politique de M. Afakondi. C'est à eux de tirer la conclusion de ça. En clair. En clair. Vous voulez le faire comprendre ce matin parce que vous avez dit que tous ceux qui sont dans ce gouvernement sont d'accord pour le troisième mandat. Donc vous accusez publiquement ce matin, Aboubakar Silla et Mouktar Diallo, d'être aussi, quelque part, des artificiers. Des artificiers du troisième mandat. Vous tirez la conclusion comme vous voulez. Non, ce n'est pas une question de... Docteur, il faut assumer quand même ce que vous dites. C'est important. Je dis j'assume. Attendez, attendez, M. Dirac. Allez-y. Il ne faut pas personnaliser le débat. On ne personnalise rien du tout. C'est vous qui l'avez dit. Donc il faut assumer. C'est important. Attendez, écoutez-moi bien. Oui. Il ne faut pas personnaliser le débat. M. Alphacondi est l'expression d'un président qui est en train de se battre en violant toutes les institutions de ce pays, en violant les droits humains, parce qu'il veut assumer un troisième mandat. Si quelqu'un se déplace, il devient membre de son gouvernement, c'est qu'il est d'accord avec la politique de M. Alphacondi. Il est d'accord que M. Alphacondi, sur les 94 jeunes, il assume. Bien. Ce que je ne peux pas accepter, c'est d'être de la mouvance et de l'opposition. Quand on est dans un gouvernement, il faut qu'on assume. Bien. Quand on est dans un gouvernement, il faut qu'on assume. Merci beaucoup en tout cas, docteur Faudet Oussoufouana d'avoir accepté notre invitation ce matin.